... Bienvenue à la formation des Jeans Yoga 50 heures online. Ici, vous allez voir la formation depuis la plateforme que j'utilise pour héberger mes formations Systemio. Cette formation est assez complète. C'est une formation aussi basée sur la médecine chinoise et sur une approche anatomique. Du coup, ici à gauche, on a tous les contenus de formation sous forme de modules que vous pouvez dérouler et vous allez avoir votre avancée. Quand on déroule le module, on clique donc sur le module et on voit la petite vidéo de présentation et on peut télécharger par exemple ici les programmes d'exercice. Vous marquez comme terminé et vous passez au module suivant. Aussi, pour visualiser le contenu, vous pouvez tout simplement faire play et accélérer, si vous voulez, la vitesse de lecture ainsi que passer avec la barre. Par exemple, ici, voilà. Par exemple, ici, c'est haut de vidéo qui s'est rénové et qui s'ajoute. Voilà. Marquez comme terminé et on passe au contenu suivant. On peut aussi sauter de module à module en utilisant la colonne à gauche, mais rappelez-vous qu'il faut marquer comme terminé après. Une vidéo sur les évaluations, l'équipe pédagogique. Dans cette formation, il y a Brigitte qui est sage-femme et qui est médecin de médecine chinoise et moi qui ai créé le contenu de la partie yoga. La présentation de la formation, donc ici, plutôt de contenu, les déroulements de la formation, un chapitre sur comment suivre la formation et qu'est-ce que vous allez apprendre. La documentation sur les Dynioga, un manuel à télécharger et comment lire ce manuel, ainsi que des livres conseillés pour cette formation et l'histoire du Dynioga. Et toujours, vous pouvez cliquer sur suivant. Vous voyez que si je ne clique pas sur suivant, les 26% n'avancent pas à gauche. Après, un module sur comment poster vos exercices. L'accompagnement se passe donc par live Zoom, une fois par mois, pendant 12 mois. Vous pouvez choisir de faire 3 mois et finir la formation en 3 live. C'est totalement possible. Vous savez également les replays de la formation à regarder. On laisse toujours les replays de la dernière année. Donc, si vous choisissez de les faire de façon totalement indépendante, c'est aussi possible. Du coup, vous allez créer un compte YouTube pour pouvoir m'envoyer vos petites vidéos d'examens et d'exercices. Ensuite, les séances en replay. Donc, ça, c'est les Zoom des promos précédentes. Par exemple, là, je vais rentrer sur celui d'octobre 2023. Vous allez voir les Zoom. Chaque Zoom dure environ une heure et demie à deux heures. Partout. Même quand on étudie de l'histoire de l'art, c'est les trois couleurs. Vous allez trouver partout pour que vous compreniez. On parle de l'énergie. La Terre, elle est deux célémas. Il y a vraiment deux célémas. Donc, les lives qui sont aussi titrés avec les contenus. Dans ce cas, c'était Anatomie et Énergétique. Ensuite, on a un chapitre sur les concepts du taoïsme. Tout ce qui est relié à la médecine chinoise. Il y a énormément de contenu sur la médecine chinoise, sur comment fonctionne la médecine chinoise, avec Brigitte, qui nous explique un peu qu'est-ce que c'est la médecine chinoise, les qui, qu'est-ce que ça veut dire les qui, les yin et les yang. Donc, une présentation sur les principes du yin et du yang, sur la théorie des cinq éléments aussi. Quels sont les cinq éléments, comment ils s'organisent, les cinq mouvements, les cinq types d'énergie. Les méridiens. On va travailler sur les douze méridiens principaux. Vous savez donc que chaque méridiens expliqués avec des planches et avec une vidéo de Brigitte qui explique exactement chaque méridiens avec les organes et les viscères de chaque méridiens. Il y a un PDF aussi par méridiens pour les comprendre. Vous en avez tous. Et aussi les couples des méridiens, comment ils fonctionnent les couples des méridiens. Très intéressant. Si vous soumettez la médecine chinoise, c'est assez intéressant pour vous. Les méridiens extraordinaires, donc les huit vaisseaux extraordinaires qu'on appelle, expliqués aussi par Brigitte, est un résumé de tous les méridiens, les douze ordinaires et les extraordinaires, ainsi que les méridiens des mains et des pieds. Et des documents à télécharger pour les méridiens extraordinaires aussi. Un chapitre sur l'énergie. Le Yin Yoga est très basé sur l'énergie aussi, au niveau du Hatha Yoga. Et donc, je vous explique tous les exercices énergétiques. L'horloge des organes, les organes yin et yang, les tissus yin et yang aussi. La réflexologie. Moi, j'aime bien utiliser des points de réflexologie pendant la pratique, de les masser ou de les pressionner. Les chakras. Chapitre sur les chakras. Les gunas. Donc, les types d'énergie, les trois énergies dont je vais parler dans la vidéo live. Les doshas. Les doshas sont les types de constitutions. Ici, on parle plutôt de Yin Yoga et Ayurveda. Les pranas. Les pranas, l'énergie vitale. On parle donc de la circulation dans le corps. Et une vidéo sur Yin Yoga et Ayurveda. Ensuite, on a l'anatomie. C'est assez complet. Une présentation de l'anatomie, les squelettes. Comment fonctionnent les squelettes, les articulations. Et les muscles et les fascias. Donc, surtout, en ligne, on va étudier les systèmes physiologiques. Donc, tous les organes. Comment fonctionnent ces systèmes par rapport aux méridiens. Mais aussi, par rapport aux muscles et aux fascias. Les systèmes squelettiques et musculaires. Ensuite, on a la pratique. La pratique des asanas. Qui est un module seulement pour pratiquer et enseigner les sasanas. Vous avez donc un petit aparté pédagogique sur comment décrire les asanas. Et asanas par asanas. Il y a toutes les postures classiques du Yin Yoga. Shavasana, Balasana. Vous savez toujours les prénoms en anglais, en français et en sanscrit. Et chaque posture expliquée, décortiquée et aussi avec des adaptations. Ou bien pour faire transition entre une position et l'autre. Dans les cas de vouloir un valasana avec une compression abdominale. Les genoux doivent être ensemble. Les sorteilles aussi. Voilà. Vous pouvez toujours accélérer les vidéos ici en bas. Si vous voulez les relire. Et vous pouvez les lire plusieurs fois. Il n'y a aucun souci pour les faire. Du coup, je ne vais pas aller vidéo par vidéo. Mais il y a beaucoup d'informations. Ici, on a 31 asanas. Plus les sasanas pour les hauts du corps. Et ensuite, on a des cours filmés. Des cours où on a des enchaînements. Énergie des pieds et des mains. Un dine pour les hauts du corps. Un dine complet pour les hauts du corps. Un dine sur les mains. Et des méditations pour les Yin Yoga. Là, on a tout un chapitre sur comment introduire la méditation. Et aussi des méditations concrètes. Méditation des sons guérisseurs. Les cinq sons guérisseurs. Les sourires intérieurs. Sourire des organes. On appelle aussi la méditation des chakras. Un exercice de circulation de l'énergie. Et un dine relié aux émotions. Comment on peut aborder les émotions en relation à chaque organe. On a un chapitre à part sur la pédagogie et les séquençages du Yin Yoga. Avec une présentation. Les qualités d'un professeur. Les différents types cognitifs. Comment adapter sa séance à tout type de personnes. Et à des pathologies plutôt physiques. Plutôt physiologiques. Et à des pathologies émotionnelles et mentales. Très important. Car souvent, on trouve des personnes. Par exemple, en dépression. Attirées par le Yin Yoga pour la lenteur. Mais ce n'est pas toujours adapté. Comment adapter ses cours à d'autres conditions de santé. À la grossesse. Aux enfants. Et aussi, les types de séquençages que j'emploie. On a ensuite les approches de séquençages en Yin Yoga. C'est donc les types d'approches différents. Anatomiques, chamaniques, méditatifs ou énergétiques. Comment créer des séquences en ligne. Une séquence type de Yin Yoga. Comment générer une séquence type. Comment ajuster un cours avec une élève. Dans lequel j'ajuste la personne. Et un chapitre final sur les aspects professionnels. Comment on s'enregistre à la Yoga Laias. Comment on prépare la vidéo d'évaluation. Un chapitre sur l'éthique aussi. Et comment enseigner en ligne. Et finalement, la module d'évaluation. Donc, le module final. Dans lequel vous allez pouvoir m'envoyer une vidéo. Avec les critères d'évaluation ici. Comment filmer et envoyer cette vidéo. Comment j'évalue les critères d'évaluation. Comment créer la séance. Avec un logiciel en ligne. Puis, un questionnaire de satisfaction et de validation. Bilan après la formation. Une enquête de satisfaction. Et un bilan à froid. À faire trois mois après la formation. Ensuite, ici, vous pouvez savoir comment envoyer la vidéo. Et quels sont, comme on a dit, les critères. C'est là que j'explique les critères. Pardon. Et comment enregistrer son diplôme chez Yoga Alliance. Si vous êtes professeur de 200 soeurs. La formation est complétée. Je vais donc revenir à ma webcam. Pour vous souhaiter une très belle fin de vidéo. Et on se retrouve à l'intérieur de la formation. Vous savez que vous pouvez aussi trouver des contenus que je partage souvent dans mes réseaux sociaux Instagram et YouTube. Rosa Guilera Yoga et Yoga du Sud. À très bientôt dans la formation.